Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement. 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, à mon grand regret, c'est le dernier conseil. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour avoir les 30 conseils, mais il n'y en a pas d'autres. Alors j'aurais pu vous parler d'autres suppléments qui sont vendus pour augmenter la testostérone, mais je ne suis tombé que sur des études en leur défaveur. Allons-y pour le dernier conseil. Consommez de la chpaganda. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est hyper employé en ayurvédique en fait. C'est de la médecine indienne. Et ça signifie force de cheval. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, jingle ! Donc il y a eu une première étude sur 75 hommes qui ont été traitées avec la shwamenga et ils ont connu une augmentation du nombre de leurs spermatozoïdes et une augmentation de la testostérone. Et après, plusieurs autres études auraient conforté la première et cette fois d'ailleurs, j'ai pensé à vous mettre en lien si ça vous intéresse l'étude complète sur ces 75 hommes. Donc, mon conseil, si vous voulez consommer de la shwagenda, regardez les étiquettes, la composition de celle-ci et choisissez les mieux dosés en principe actif. C'est-à-dire en huitaférine, en saponine et en alcaloïde. C'est tout pour ce thème consacré à la testostérone. Je reviendrai avec le même concept d'ici quelques temps certainement. Dites-moi ce qui vous plairait d'ailleurs dans les commentaires. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez accès au lien cadeau sur la formation créatine et qu'on va continuer d'entraîner son dos avec des problèmes lombaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devait nous une communauté de partage, les amis, et donc partagez-la si elle peut aider autour de vous. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.